... Carole Ségers, tu es coordinatrice de la SBL La Maison Vert et Bleu, qui est une association d'éducation à l'environnement et à l'alimentation durable située à Nerpet, juste là où on a vu, et qui est en partie partie prenante du projet Bouronne-Bruxelles-Paysans. Vous allez peut-être un peu nous expliquer ça. Et Julie Hermès, tu es chercheuse, chargée de recherche à l'UCL, et tu es impliquée dans un projet de recherche en co-création qui s'appelle Ultratri, dont tu vas peut-être en toucher un mot, qui est en partenariat avec La Maison Vert et Bleu, et in fine aussi avec Bouronne-Bruxelles-Paysans, mais dont l'objectif est de déterminer la viabilité de modèles agricoles bio-intensifs sur petites surfaces. Voilà. En fait, je suis en train de décrire le projet Ultratri, alors que tu vas le faire, mais... Et donc, à ce titre, un terrain d'expérimentation, comme on dit, s'appelle le champ à maille. Le champ à maille qui est un petit champ de maraîchage coopératif qui avait été à la base initié par Carole. Voilà, tout se recoupe. Et donc, ça va être un peu l'exemple, l'objet un peu de votre présentation maintenant. Donc, votre présentation s'intitule Maraîchage collectif périurbain, tension entre rentabilité et inclusion sociale. Voilà. Donc, moi, je vais faire un petit historique pour vous expliquer le champ à maille et un peu le cheminement depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça en 10 minutes. 12. Qui peut-être, déjà, juste pour que je sache à qui je m'adresse, avant la présentation de Catherine, qui avait déjà entendu parler de la commune d'Anderlecht. Juste pour savoir. Non, pas grand monde. Qui n'avait jamais entendu parler de la commune d'Anderlecht ? Ah, voilà, il y a quand même une personne. Mais de Nerpé, de la zone rurale de Nerpé, de plus sérieusement, qui n'avait jamais entendu parler de cette zone-là ? Ok. Est-ce que tout le monde connaît la maison Vert et Bleu ? Quelqu'un qui ne connaîtrait pas la maison Vert et Bleu ? Il pourrait lever la main, peut-être ? Ok. Et le projet du champ à maille ? Ok. Merci beaucoup. Mais c'est intéressant pour savoir si ça vaut la peine de vous présenter en deux lignes. Donc, la maison Vert et Bleu est une ASBL paracommunale qui a été créée par la commune d'Anderlecht, c'est l'initiative de cette commune, et dont l'objet social est d'encourager la préservation de cette zone rurale. Donc, Catherine a montré sur la carte que c'est une zone rurale à Bruxelles, très peu connue, et l'idée est de la préserver et qu'elle ne devienne pas une ville, ou en tout cas que Bruxelles ne s'agrandisse pas pour la faire disparaître. Essentiellement, on fait des activités de sensibilisation autour de l'alimentation durable et la biodiversité. On a, je dirais, quatre grands projets autour de la maison Vert et Bleu, qui est le pôle pédagogique, d'une part, historiquement même, mais alors il y a le projet du champ à maille dont on va parler maintenant, il y a le projet de recherche ultratrie dans lequel Julie travaille, et il y a aussi un début d'accompagnement de porteurs de projets en transformation. Voilà pour les grandes lignes. Le champ à maille. Donc, c'est un jardin qui est pédagogique et agroécologique. Il fait 20 arts, donc 2000 mètres carrés, mais il n'y a que 3,8 arts en culture. Donc, c'est une très petite surface, comme on l'appelle. Très, très petite surface. Et c'est un terrain qui peut illustrer, en tout cas, l'ensemble de la filière alimentation durable, parce qu'on y fait de la production. La production est encadrée par une maraîchère animatrice et des volontaires qui sont libres de venir tous les mardis et vendredis, deux fois par semaine. La distribution est faite en circuit court. Donc, il y a un gaz-up. Il y a 20 paniers qui sont produits chaque semaine et les mangeurs viennent le chercher le vendredi. Et il y a des ventes au comptoir, également. Et alors, il y a la consommation et l'animation sur ce champ à maille, où une éco-pédagogue organise une vingtaine d'activités par an, pour sensibiliser à la réalité d'un potager, mais aussi les changements de comportement en termes de transition et aussi la transformation des légumes. On le fait directement sur place au potager ou à la maison verte et bleue, à l'abri, si c'est nécessaire. Voilà pour la petite introduction. Et sinon, moi, je suis Carole et je coordonne la SBL. Et donc, il y a quatre ans, j'étais encore une coordinatrice animatrice. Je faisais encore des animations. J'étais en contact avec des humains régulièrement. Maintenant, un petit peu moins, malheureusement. Mais c'est très chouette. Et du coup, je vous parle en tout cas de mon vécu d'il y a trois ans, quand le projet a commencé en 2014. Donc, je l'ai connu de très près au début, un petit peu moins après. Et puis aujourd'hui, j'y reviens un petit peu, mais je vous explique ça. Mais en tout cas, merci Baptiste de nous faire cet espace, parce que résumer maintenant en cinq minutes tous les enjeux démocratiques, c'est un super exercice. Et je suis très contente d'essayer d'aller droite au but avec vous et puis de pouvoir aussi m'enrichir des retours de la recherche et d'avoir un temps aussi pour entendre tout ce que Julie a dit et de pouvoir prendre le temps d'approfondir tout ça. C'est très intéressant pour nous aussi. Donc, comment tout a commencé ? Ce qui est important pour qu'il y ait une construction collective autour du champ à maille, c'est qu'il y avait une condition au départ, c'est qu'il fallait un désir commun d'un groupe. Et comment c'est arrivé ? C'est que je faisais une animation pour faire la visite des producteurs locaux en 2014. Et il y a 60 femmes, enfin, il y avait un petit groupe qui devait venir de 30 femmes en alphabétisation, donc qui apprennent le français et qui sont issues de l'immigration, qui devaient venir. Elles étaient 60, hyper intéressées par la dynamique de production et m'ont renvoyée très vite. Mais en fait, moi, j'avais une ferme. Moi aussi, j'ai envie de reconnecter ce lien à la terre. Je veux vivre ça ici, à Bruxelles. Et donc, moi, j'ai tout de suite pris cette balle au bon et le service développement durable avec moi. Et on s'est mis à rechercher un terrain et des subsides pour pouvoir encadrer ce projet et le rendre réel. Et donc, la première fois où on s'est vus, des 60 femmes, il y en a 10 qui ont s'est dit « Ok, on va se rencontrer, on va discuter, faire un peu le point sur quels sont vos savoirs, vos savoir-faire, quels sont vos besoins. » Et donc, il y en a une dizaine qui sont arrivés sur là. Et au moment d'aborder les besoins, c'était un grand moment d'émotion où on sentait vraiment qu'il y avait le besoin de se connecter à la nature, le retour à la terre, prendre soin de soi, de sa santé, de faire du sport quelque part, travailler, mais aussi ne pas être seul, cultiver le goût, le goût des légumes est perdu, transmettre et faire connaître aux enfants d'où viennent les légumes parce qu'en fait, ils ne le savent plus, et retrouver le travail du respect de l'agriculteur. Donc, c'était vraiment très intéressant ce moment-là. Et on a décidé rapidement de se dire « Allons-y ! » On n'a pas encore trouvé de terrain, on n'a pas encore trouvé de subsides, mais on se revoit la semaine prochaine et on fait des semis. On était au mois de mars, en 2014, et on s'est dit « Allons-y tout de suite ! » Et puis, si on ne trouve pas de terrain et qu'on ne trouve pas de subsides, des semis, on les mettra sur nos balcons. Donc, le champ à maille a commencé comme ça. Et au début, tout va bien. Au début, c'est super. On trouve un terrain, on trouve des subsides. On est même partis visiter le Bec-et-Loin avec cinq femmes du groupe. On était plein de rêves et plein d'ambic... Enfin, on s'est fixé des objectifs ambitieux, du coup. On s'est dit « Le Bec-et-Loin arrive à faire ça, donc nous, si on est beaucoup moins ambitieux parce qu'ils sont quand même huit ans d'expérience, OK, on va essayer quand même de créer de l'emploi dans ce potager avec ce groupe. » On visait un mi-temps. Et grâce au subside, on a pu engager aussi progressivement un poste de maraîchage pour pouvoir encadrer ce projet parce que moi, petit à petit, il y avait le projet FEDER, dont Catherine a parlé, mais encore d'autres choses. Et donc, je pouvais de moins en moins m'y impliquer. Mais en tout cas, au début, on a fait tout ensemble. Et c'était vraiment super, super, super intéressant. On observait, quand on a obtenu le terrain, on a observé quel était le potentiel du terrain, la biodiversité, qu'est-ce qu'on avait envie de mener comme action. C'était un terrain très sale. Donc on a vidé cinq conteneurs de déchets. Enfin, on a allé aguer certains arbres pour faire venir le soleil. On a installé une toilette sèche. Elles étaient très inquiètes sur la qualité du sol. À Bruxelles, il y a plein de questions sur... Très bien. Il y a plein de questions sur la qualité du sol. Donc on a fait des prélèvements ensemble. C'était vraiment un travail collectif. Et voilà. Ce qui est plus intéressant, je crois, en termes démocratiques, c'est là où les tensions commencent à arriver doucement. Alors elles sont arrivées et elles ne se nommaient pas tout de suite. Donc ce que je vous dis là, on ne s'en est pas rendu compte vraiment tout de suite. Mais la première tension, c'est qu'en fait, elles venaient une fois par semaine et le travail n'allait pas vite. Travailler la terre, préparer le terrain, le nettoyer et tout ça, ça ne va pas vite. D'autant plus qu'il y a un accompagnement à faire du groupe. Et l'accompagnement du groupe prend du temps. Vraiment. Juste la petite anecdote, c'est le maraîcher qu'on a fini par engager était un homme et c'était toutes des femmes. Et donc il y avait la thématique du genre. Elles n'étaient pas prêtes du tout à travailler avec un homme. Donc on a dû travailler deux après-midi, en tout cas, sur cette thématique-là. Et ça a été une victoire parce que ça s'est bien fait, ça s'est bien passé. Mais voilà. Julie parlera encore d'autres éléments par rapport à l'accompagnement qui prend vraiment du temps, s'adapter au groupe. C'est la première tension. La deuxième, c'est quelle est la place qu'on donne aux volontaires. Donc c'était de ces femmes au début, mais ça fait trois ans. Et donc il y a eu d'autres... Enfin il y a eu vraiment une diversité de publics qui passent par le champ à maille chaque semaine. Mais quelle est la place qu'on leur fait ? Parce que nous, on est financés... Je disais qu'il y avait des subsides en 2014, mais en fait c'est dégressif. Et donc on avait 100% en 2014, 15, 70% en 2016 et 30% maintenant. On n'en a plus l'année prochaine. Enfin en tout cas à partir du mois de juillet, l'année prochaine, on n'en a plus. Et donc il y a quand même cet objectif de résultat. Et puis nous aussi, on s'est fixé des résultats. On aimerait bien atteindre des résultats. Comment est-ce qu'on fait ? Donc c'est la troisième tension. C'est comment est-ce qu'on fonctionne ensemble ? Il y a moi, coordinatrice, mais j'ai lâché la place au maraîcher, à l'écopédagogue. Le maraîcher est focus sur sa production, l'écopédagogue sur ses animations. Les volontaires viennent. Quelle est la place qu'on leur fait ? Jusqu'où est-ce qu'on les implique dans la stratégie du projet ? Comment est-ce qu'on gère le groupe ? Comment est-ce qu'on ne réinvente pas les choses chaque fois qu'il y a des nouveaux groupes ? Parce que les bénévoles, on peut en discuter, mais notre constat c'est qu'un peu c'est la nature même d'un bénévole. C'est qu'il ne reste pas, il reste trois mois, six mois, un an. Mais a priori, il ne reste pas plus qu'un an. Et quel sens ça fait pour eux ? Le Shoah Mai, toutes ces questions, on est encore en train de tourner autour, d'avancer, reculer. Je terminerai juste pour faire le point de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En 2016, donc fin 2016, on a fait le bilan économique du projet du Shoah Mai. Donc on visait 25 000 euros et on n'est pas arrivé à faire 5 000 euros de rentrée de chiffre d'affaires fin 2016. On n'en a pas voulu au bec et loin, mais on s'est dit que c'est un peu à cause d'eux, il nous aurait pu y avoir d'erreur. Mais donc voilà, on s'est dit, soyons réalistes, on n'y arrivera pas. En tout cas, pas de la manière dont on était occupés. Et du coup, il reste deux minutes, je dois rester concentrée. Donc oui, cette année 2007, suite à ce bilan où on se rend compte qu'en fait on n'y arrive pas, c'est toute la Maison Vert et Bleu, toute l'équipe de la Maison Vert et Bleu, c'est 10 personnes. On s'est dit, en fait, on est tous concernés par le Shoah Mai de près ou de loin. Et donc on a tous réfléchi ensemble sur qu'est-ce qu'on veut faire du Shoah Mai. Et on en revient vraiment sur l'idée que la production doit rester quelque chose d'important, mais pas un objectif en soi. C'est un moyen pour nous permettre d'atteindre notre objectif qui est de sensibiliser, de permettre des changements de comportement, d'être dans la transition, de créer un lieu de convivialité. Et voilà. Et donc, et par ailleurs, autant on croit tous à ce projet, on le trouve merveilleux et on l'adore. Autant les subsides se terminent en juin 2018. Et donc là, je pense qu'on va continuer à chercher d'autres types de subsides. Mais quel est l'avenir de ce type de projet en termes de rentabilité, de viabilité, pas que économique, mais voilà. Merci. Merci, Carol. Et donc, vous l'avez compris, nous allons rester au CHAM, au CHAM à Maille. Et moi, je vais vous emmener, je me rapproche de l'ordinateur pour pouvoir défiler les slides. Moi, je vous ai emmené avec ma casquette d'anthropologue. C'est-à-dire que je vais avoir un focus complémentaire à celui de Carol, qui est la coordinatrice de la Maison Vert et Bleu. Moi, c'est celui du focus du téléobjectif où, parfois, je vais suivre et vous relater des dires de personnes sur le terrain. Et d'autre part, un autre focus qui est plutôt un focus grand angle, où je peux, suite à d'autres expériences que j'ai pu rencontrer ou interroger, complémenter ces réflexions-là. Alors, tout ça dans un temps critique, parce que court. Donc, on va essayer de faire ça, il n'y avait qu'à moitié d'un cerveau, parce que j'ai un tout petit bébé. Je me permets de le placer, parce que, parfois, je perdrais peut-être le fil, donc je reviendrai sur mes feuilles pour tenir le cap. Donc, comme l'introduisait Baptiste, je suis chercheure sur un projet qui s'appelle Ultratri. Donc, derrière moi, il y a aussi toute une équipe d'autres collègues de l'ULB. Je suis la seule de l'UCL, mais aussi, nous avons deux animateurs, donc deux personnes qui travaillent, qui sont avec nous en animateur-accompagnateur, qui sont des personnes qui font la connexion avec les deux living labs sur lesquels nous travaillons. Deux living labs situés dans la zone, déjà définie par Catherine, sur laquelle Caron nous a amenés. Donc, le premier, le Shamaï, et l'autre, l'espace test agricole. Alors, c'est un projet de recherche, donc, par Ultratri, qui est financé par Inoviris, dans le cadre des appels co-create. Donc, ce sont des projets de recherche actions participatives, donc des projets de recherche transdisciplinaires. Un des objectifs d'Ultratri, l'objectif, c'est vraiment d'expérimenter, d'analyser la viabilité des modèles agricoles durables, sur très petites surfaces, en milieu urbain et périurbain. Donc, l'idée, c'est vraiment d'explorer cette dimension de la viabilité, tant sur le plan agricole, qu'économique, écologique, mais aussi social et humain. Et moi, c'est, en tant qu'anthropologue, ces dimensions-là sur lesquelles je travaille. Donc, il est intéressant de voir jusqu'où on peut expérimenter le travail de maraîchage sur très petites surfaces, avec un minimum de machinisation, avec un maximum de travail manuel, mais jusqu'où ces maraîchers peuvent-ils tenir sur le plan humain. Et aussi, comment peuvent-ils se faire aider, accompagner, que ce soit par des bénévoles ou autres. Et donc, là-dessus, rentrent les questions de pénibilité de travail, mais aussi de bien-être. Alors, je reviens au champ à maille. Ici, cette présentation va interroger un double défi, qui était transversal dans la présentation de Carole. Double défi, qui sont en écho avec d'autres projets micro-fermiers innovateurs. Le champ à maille, du moins les usagers du champ à maille, ont pour ambition de valoriser au maximum ce terrain de Vintard, grâce à des techniques de production bio-intensive sur petites surfaces. Et le second défi, c'est que ce champ à maille se revendique d'une dynamique inclusive dans la gestion de ce lieu. Donc, toute personne qui est désireuse de prêter main forte aux professionnels, elle a bienvenue lors des journées optimataires des chantiers collectifs. Donc, en deux termes, on est ici sur un modèle que nous avons appelé hybride, qui concilie à la fois l'économie marchande et non marchande. Et on entend parler des modèles de maraîchage hybride, dans le sens où ce sont des modèles dont l'activité centrale est du maraîchage professionnel, mais qui intègrent des dimensions d'ouverture à un public plus ou moins large au travers des missions de pédagogie, que ce soit de formation aussi, mais aussi d'inclusion sociale et de travail collectif. Alors, comme l'a déjà dit Carole, cette version de modèle hybride au champ à maille, dès qu'elle est mise en place jusqu'à aujourd'hui, est viable grâce à différents subsides, qui vont prendre en main les subsides dégressifs des deux salariés à temps partiel, qui dédient leur travail au champ à maille, donc ce maraîcher et les copédagogues. Et donc, si des objectifs donnés pour le champ à maille en 2017 étaient les 20 paniers, la production de l'équivalent de 20 paniers hebdomadaires, entre avril et novembre, mais aussi celui de dispenser une vingtaine d'ateliers éco-pédagogiques, l'équilibre financier ne peut être atteint sans l'investissement de ces données publiques. Alors, dans ce que je vais ici amener, c'est à travers de différents exemples concrets que je vais montrer combien la dynamique de maraîchage agroécologique et collectif ne peut pas s'arrêter, peut ne pas s'arrêter aux actes agricoles de production. Donc, les membres du champ à maille travaillent aujourd'hui au sein de ce lieu qui est aussi d'une part entre la nécessité d'être productif et rentable, mais d'autre part aussi de créer et de maintenir un lieu de convivialité, d'inclusion, de partage de connaissances, de co-création, où la possibilité est d'aisser à tous de participer aux prises de décisions, que ce soit sur le design des planches, le choix des planches de culture, le cycle sera le système de vente, mais aussi le modèle d'édommagement dont vont percevoir les volontaires du champ à maille. Alors, très concrètement, ce lieu, le champ à maille, peut paraître comme un espace-temps vacancier pour certains, mais alors pour d'autres, dont la casquette des salariés, il s'agit aussi d'un lieu de contrainte de production. Donc, sur les 20 arts, comme le disait Carole, il y a 3,8 de terre qui sont mobilisés pour la production, dont environ 180 m² de serre. Et concrètement, les vendredis et les mardis, les professionnels engagés sur le champ accueillent des bénévoles. Alors, soit ces personnes ont été informées du projet par le bouche à oreille, soit aussi par la newsletter, certains, et ils brassent un public très hétérogène, c'est-à-dire un public qui est composé de personnes issues de milieux socio-culturels diversifiés et qui résident dans les différentes communes de Bruxelles. Alors, Carole a dit aussi, l'équipe des bénévoles connaît un turnover assez important, dont, au courant de la belle saison, il y a environ entre 4 à 12 bénévoles, et puis qui va se réduire entre 3 à 6 durant les mois, les mois cléments. Une journée type va commencer de 9h30 et se terminera pour les vendredis, entre 15 et 19h, là, au moment où il y a la vente des paniers. Alors, un moment très important pour les bénévoles, et Baptiste le connaît parce qu'il est venu quelques fois au Chambay, c'est le temps d'arrêt, le temps du midi, qui est apprécié par tous dans cet espace nourricier. Tout le monde, c'est vraiment un temps d'auberge espagnol. Alors, à l'origine de ce projet, Carole l'a retracé, le Chambay était ouvert à tout bénévole qui désirait mettre la main à la terre, mais il avait été mis en place avec un groupe de femmes issues de l'immigration, résidées en Anderlecht, dont des personnes qui, elles-mêmes, dans leur lieu de vie d'origine, étaient souvent issues de milieux ruraux. Donc, l'une des priorités que s'était donnée le Chambay était d'accueillir ce public multiculturel. Or, très vite, l'encadrement s'est avéré assez compliqué, du moins avec un enjeu de taille. Il s'agissait de guider et de donner des consignes claires et précises à un public peu familiarisé aux Français, tout en maintenant des impératifs de production pour combler les salaires décrétifs dont j'ai parlé. et qui permettent donc de projeter ce projet sur le long terme. Alors, par exemple, j'ai pu expérimenter le temps d'une récolte de tomates, la frustration du maraîcher qui avait mandaté certaines femmes d'aller dans les serres pour cueillir les tomates mûres, et qui était revenue avec toute une série de tomates excédentaires et pas encore mûres. Et donc, ce qui allait entraver le banderrement de la suite des paniers. Et donc, ceci touche à un élément qui a déjà été souligné par Carole, qui est celui de l'accompagnement des groupes bénévoles, et que tout projet maraîcher qui travaille avec des bénévoles souvent rencontre. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments, deux facteurs extrêmement... qui puissent être compliqués. Mais d'une part, ça prend beaucoup de temps, celui d'accompagner des groupes de bénévoles qui ne sont pas des professionnels maraîchers. Et d'autre part, ça demande des compétences, celui de cet encadrement-là. En phase de lancement, les maraîchers rencontrés au-delà même du champ à maille soulignent souvent l'importance, l'intérêt de pouvoir faire venir des bénévoles dans le cadre de gros chantiers, par exemple l'avantage de serres, la préparation des planches, l'installation de tunnels nantais, la construction de certaines petites infrastructures. Mais plus les tâches, avec le temps et la précision du projet maraîcher, les tâches vont vous devenir de plus en plus spécifiques. Alors s'il y a une inquiétude de la part des maraîchers en général pour pouvoir accompagner, bien guider ces tâches spécifiques, c'est de la part de bénévoles que j'ai pu rencontrer, mais cette inquiétude a aussi souvent porté... Une personne me disait « Le problème avec le maraîchage, c'est que tu ne sais jamais à quel point c'est important d'être précis ou non. » Et puis aussi, c'est assez risible encore, mais des personnes qui passent régulièrement au champ à maille avant de se décider à devenir bénévole, il faut travailler à aiguiser souvent le regard pour ces personnes qui ne sont pas potagistes ou qui sont juste des purs amateurs ou qui découvrent, éviter de marcher simplement en toute simplicité sur les planches en préparation plutôt que... Non, sur le sentier plutôt que sur les planches en préparation. Donc il y a tout un accompagnement, une guidance qui doit se faire. Donc qu'il s'agisse du repiquage de semis, d'arrachage des mauvaises herbes, de la coupe adéquate de légumes, l'efficacité des gestes des professionnels ne peuvent bien sûr pas être comparés à ceux des bénévoles. Une fois qu'ils ont été enseignés, ces gestes, il va acquérir la précision qu'au prix d'un certain temps et parfois aussi au prix de maintes erreurs. Or, l'essai erreur a bien sûr un prix. Et plus les objectifs de rentabilité, comme je le disais, se précisent, plus les tâches deviennent spécifiques et plus il s'avère nécessaire de clarifier la place des bénévoles et aussi leur rôle et leurs actions. Au champs en maille, par exemple, un exercice a été de mettre en place un tableau qui reprenait des informations pour tout visiteur qui se rendait sur place ou aussi qui répertoriait et qui pouvait guider les bénévoles qui venaient dans les différentes tâches qu'il y avait à faire. Et qu'il y a à faire. Parce que d'autre part, les bénévoles réclament une certaine place de gagner en autonomie. Plus ils sont présents dans le lieu, plus ils espèrent pouvoir gagner en autonomie. Je vais doucement lire ma conclusion. Un des exemples qui a permis de... Avant de conclure, je vais prendre un petit exemple qui a confronté la nécessité d'être dans un modèle de rentabilité économique. avec l'idée d'inclure et de permettre à ce que chacun participe et définisse le projet du lieu. C'est qu'il avait été réfléchi lors d'une journée, ce qu'on appelle chamès, c'est une journée où les bénévoles se posent ensemble pour réfléchir au projet sur différents... Voilà, en fonction d'une thématique précise. Et là, il était décidé de réfléchir sur le design du lieu. Et ensemble, les bénévoles avaient décidé de mettre en place un design des planches en forme de feuille. Or, un an plus tard, cette idée était remise sur la table parce que le maraîcher se semblait sceptique face à cette idée. Cette idée, il va exposer les choses de la manière suivante. Je vais me permettre cette citation-là. Je sais qu'on avait l'idée de faire une feuille, mais bon, voilà. Soit on en fait quand même une feuille, soit du coup, on aura des planches de culture permanente de tailles différentes. Et chaque fois, on perdra énormément de temps à calculer ce qu'il y a à faire sur chaque planche. Soit on fait des planches de culture permanente plus régulière et ce sera plus facile. En plus, je pense que la feuille, on la verra pas du haut. Euh, pas du bas, plutôt. Donc, en faisant confiance au maraîcher, le coctif va opter pour des planches de culture régulière. Mais à des fins de convivialité, ce même jour, une autre décision va être prise, celle de faire des sentiers relativement larges, et notamment une grande allée, pour permettre des rencontres, facilement les rencontres, mais aussi faciliter les visites, éventuellement faire des tables, une grande tablée en été ou autre. Alors, euh... Je vais en venir à ma conclusion, parce que le temps presse. J'ai toutes... Si celles-là vous intéressent, parce que je pense pas que le papier a circulé auprès de tous les participants, mais là, je me repose sur des extraits d'un papier que j'ai publié au sein d'un ouvrage qui s'appelle « Les collectifs bio ». Donc, je pourrais vous le faire circuler si vous voulez. J'avais envie d'alimenter, mais ça viendra peut-être dans le cadre des discussions qui suivront sur différents éléments, notamment, on a travaillé sur les questions d'aspiration et des motivations des bénévoles qui venaient, parce qu'on avait beaucoup pris le pouls de savoir auprès des maraîchers et de l'espace... de les fameuses espacetesses aussi du chame, bien sûr, et d'autres lieux, quelles étaient leurs attentes au niveau du bénévolat. Mais il nous semblait intéressant de faire l'inverse, de dire « Mais pourquoi est-ce que c'est bénévolé ? » « Quelles sont leurs aspirations ? » Et donc là, je ne vais pas passer maintenant en revue, mais c'est autant sur les... l'accent sur les motivations sont autant dans la dimension humaine de rencontres et autres, mais aussi de reconnexion à soi, à la nature et autres. Alors, pour en venir et clôturer cette petite présentation, loin d'être un cas isolé dans ce mouvement de réappropriation et de transformation des friches urbaines en terres agricoles, ce champ à maille s'inscrit dans cette dynamique de transition des systèmes alimentaires vers des modèles plus durables, plus écologiques, plus équitables et plus locaux, mais aussi dans une philosophie de gestion collaborative, comme j'ai tenté de vous le faire comprendre. Mais cette ambition d'inclusion sociale du projet, au travers des principes, entre autres, de gouvernance participative, ça va être être en tension avec les objectifs financiers. On peut se poser des questions, mais de quelle manière les bénévoles impliqués actuellement dans le projet peuvent-ils, par leurs pratiques ou par leurs idéaux, réorienter les objectifs de production qui sont inscrits à la jeunesse du projet ? Ou encore une autre question, est-ce qu'on peut, pouvons-nous réellement observer un transfert du pouvoir aux collectifs tels que préconisent les projets qui ont opté pour une gouvernance participative ? Donc, ici, vous l'avez compris, le projet du champ à maille est en prise avec la réalité d'un financement dégressif, donc des postes de maraîchers et des copédagogues, et le collectif du CHAM a été amené à clarifier ces objectifs de production et de vente maraîchère, ainsi que les modalités de travail avec les usagers. Alors, malgré ces questionnements sur l'efficacité du travail bénévole, leur implication n'est ici nullement remise en question, mais c'est bien la nécessité de définir un cadre, le cadre de travail qui est un gros chantier aux yeux des professionnels du lieu. Alors, bien sûr, le champ à maille est lancé encore dans ces années de jeunesse et de la phase de lancement d'une exploitation agricole. Aujourd'hui, il est soutenu temporairement par des subsides publics, et donc le droit à l'essai hors est permis aux usagers et permettra de tendre, on l'espère, vers un projet de plus en plus en adéquation avec les aspirations de tous. Donc l'année qui va venir va permettre d'évaluer tant la viabilité économique que sociale du lieu, c'est-à-dire de juger si le champ à maille est capable de remplir son objectif de conciliation de la mobilisation des bénévoles et de la viabilité de cette alternative économique. Mais enfin, pour terminer, vraiment, là maintenant, je voudrais juste revenir sur le fait que ce champ à maille recouvre diverses fonctions qui caractérisent la majorité des expériences agricoles urbaines sur très petites surfaces. D'une part, il y a la production bien sûr alimentaire, la sensibilisation, la formation, la création d'emplois, le maintien d'espaces vers l'écosystème ou encore l'accroissement de la cohésion sociale par l'inclusion et aussi, comme je le disais très brèvement, l'idée de reconnexion à soi, à l'âne de futur, etc. Et cette multifonctionnalité nous invite à abandonner, il me semble, prise de lecture unique et déformant de ce tout rentable économique. Cette multiple fonction que j'ai précité, bien plus qu'être des externalités positives de modèles marchands, elle cimente les sociétés humaines et offre des opportunités de rééquilibrage grâce au travail de la terre, de la santé mentale et physique des usagers. Donc si nos politiques incitatrices ou soutenantes de projets en agriculture urbaine peuvent légitimement se poser la question de la rentabilité économique et de la production, elles ne peuvent pas perdre de vue les impacts positifs du soutien de ces projets sur les trajectoires humaines des usagers qui passent par ces lieux-là. Voilà, et je termine là-dessus. Merci. Combien d'emplois ? Parce que je n'ai pas compris. À un moment, on parle de 10 personnes et puis on parle de 5 000 euros. Bon, ça, c'est ma première question. Ensuite, vous avez dit que les 5 000 euros n'ont pas été atteints. Moi, j'ai fait mon calcul à vite fait, 20 paniers sur 7 mois, ça me ferait 5 600 euros. Pourquoi est-ce que les 5 000 euros n'ont pas été atteints ? C'est une autre question que la viabilité parce qu'avec 5 000 euros, on n'a pas les emplois de toute manière. Et pour le premier projet, il y a deux projets qui ont été retenus. Je ne sais plus. Oui, pardon. Deux projets ont été retenus et c'est pour combien de temps que les terrains sont alloués aux personnes ? Voilà, merci. Peut-être on peut prendre tout de suite la deuxième question. On n'a pas défini de durée en fait parce que justement on veut accompagner le projet dans son évolution. Et donc tant que le projet correspondra aux objectifs qui ont été clairement définis dans l'appel des objectifs écologiques, sociaux et de production, a priori, devraient pouvoir rester. Et ma question, elle peut aussi être effectivement... C'est comment se situe le projet mais également la recherche sur le projet du champ à maille par rapport à la législation sur les volontaires en Belgique ? Par rapport à la création d'emplois, l'idée était de créer un mi-temps sur 20 heures. mais donc il n'y avait que 4 heures en culture et donc le bec et loin disait les résultats c'est 10 heures un emploi temps plein. Donc nous, c'était dit 20 heures, on arrivera à faire un mi-temps. Mais très novice au départ, on ne pensait pas que sur 20 heures, il n'y aurait que 4 heures en culture. Ce n'était pas 20 heures de culture. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, le calcul est très bien et très juste. On fait même sur 8 mois. Donc cette année, on va arriver à 6-7 000 parce qu'on a bien... Mais après, l'année passée, il y a eu... Je n'ai pas revu la liste, mais il y a une dizaine de points qui expliquent pourquoi on n'a pas atteint les 5 000. On a commencé un peu plus tard. Voilà. C'est des petits détails, mais je pourrais te les fournir si ça vous intéresse. La question de la législation sur les volontaires, très intéressante. Alors moi, je me suis posée la question aussi parce que je travaille cette question-là sur l'espace test agricole où là, il y a des conventions qui sont souvent mises en place avec... directement avec graines de paysans, en fait, pour les bénévoles qui travaillent avec les maraîchers et sur la maison verte et bleue. Carole pourra répondre avec moi, mais il me semble que comme ce n'est pas la dimension de production qui n'a pas été remise en avant, elle était perçue. Est-ce que tu peux me répondre ? Donc au niveau de la législation, comment le projet se situe et le projet de recherche par rapport à la question de la législation sur le bénévolat. Je pense que c'est une question qui est laissée en friche, en fait, qui n'a pas été... C'est quoi la question derrière la législation ? Parce que... Oui, après... Nous, on est une ASBL, maintenant, on n'est pas comme à l'espace test où c'est les indépendants. Je sais que les indépendants, c'est interdit. Et nous, voilà, je pense que dans le cadre de l'ASBL où l'objectif n'est pas purement la rentabilité, enfin, en tout cas, clairement, on ne l'atteindra pas. Et qu'on ne vise d'autres objectifs, c'est... Il n'y a aucun bénéfice qui est réinjecté, enfin, qui est pour les bénéfices personnels des gens, quoi. Je ne suis pas très claire, mais voilà. Bonjour. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Christian, je travaille pour la coopérative Farm, pour le moment, et auparavant, j'ai été maraîcher bio pendant 10 ans, et dans une petite ferme, ici, à proximité de Bruxelles. Alors, je trouve le projet du champ en maille, c'est super touchant, ce que vous montrez, c'est vraiment un super beau projet. Et je s'ai touché de voir ces femmes issues de l'immigration dans ce champ, ou dans ce grand potager, et particulièrement touché de voir les difficultés qu'il y a parfois simplement à communiquer. Et dans le projet, il y a deux choses qui m'ont un peu interpellé, c'est par rapport, effectivement, à la logique de bénévolat. C'est un problème aussi, je crois, qui est rencontré chez Verdi-Ris, par exemple, où il y a pas mal de bénévole, et où, comment, c'est très inspirant, bien sûr, de retrouver ce contact à la terre, mais pour avoir pratiqué le métier, j'ai vite remarqué, en tout cas, j'ai appris sur le terrain, que derrière le maraîchage, il y a vraiment des gestes et des tours de main qui sont très précis, qui sont à acquérir pour assurer la qualité d'une production, quoi même, simplement, pour pouvoir faire des belles bottes de persil, des gestes comme ça, qui n'ont l'air de rien, et puis, quelque part, qui demandent, effectivement, un certain savoir-faire ou tailler des tomates ou les récolter au bon moment, etc. Et je me demandais dans quelle mesure, plutôt que d'être sur le terrain, parce qu'évidemment, c'est assez romantique et c'est super touchant de pouvoir mettre la main à la pâte, mais dans quelle mesure on ne dévalorise pas un peu, je prêche un peu pour ma chapelle d'anciens professionnels, l'ensemble des gestes nécessaires à pouvoir pratiquer une agriculture paysanne à petite échelle, parce qu'en fait, plus l'échelle est petite, plus vous avez besoin vraiment d'être particulièrement en maîtrise de votre métier, parce que vous avez évidemment très peu de temps à perdre, entre guillemets. Et alors, je voulais rebondir aussi, donc ça, c'était ma première observation, et la deuxième, c'était par rapport à la rentabilité et aux subsides, parce que vous parlez, d'un côté, de la durabilité, et puis, évidemment, on sait très bien dans quelle mesure les subsides sont aléatoires et de plus en plus, et donc, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un modèle dans lequel la rentabilité économique devrait être garantie, même si les subsides arrivent, et permettent, évidemment, un supplément d'activité très important en termes de sensibilisation, et puis qu'à partir du moment où la rentabilité économique est atteinte, les bénéfices, plutôt que d'alimenter des actionnaires ou des indépendants ou autres, soient effectivement destinés en partie à la sensibilisation. Donc, est-ce que c'est tabou de parler de rentabilité dans le cadre d'un projet maraîcher, biologique à petite échelle ? Voilà. Il y avait une question, là ? Oui, donc, moi, je m'appelle Laurence Lowell, je travaille à la ferme du Champ d'Écailles sur le projet co-créate, SOL, qui est la symbiose entre l'agriculture urbaine et le logement, et donc, on a une question, justement, sur, on met souvent en avant la rentabilité économique et vous avez parlé dans vos conclusions du fait qu'il n'y avait pas que ça, qu'il y avait aussi les valeurs de cohésion sociale, d'antidépressions, etc., et ça m'intéressait de savoir si vous aviez pu objectiver ça ou si c'était des constats juste qui étaient restés subjectifs parce que, voilà, nous, on est confrontés exactement au même genre de constats, donc, ça nous intéresse de pouvoir objectiver ça. Bonjour, moi, je m'appelle François, je coordonne aussi, c'est aussi un projet co-créé sur la durabilité des circuits courts ici à Bruxelles, j'ai aussi été maraîcher, j'ai juste une question, le sujet de ce que vous avez décrit s'insère dans un milieu qui est très particulier, le milieu agricole, alors quand on sait que les, seulement sur le maraîchage, les dernières données qui ont été faites, notamment par une thèse qui a été faite à l'UCL, montrent que quel que soit le type de maraîchage, les maraîchers n'en vivent pas, moi, je trouve extrêmement choquant, voire peut-être même, il y a un côté, j'exagère, mais un côté insultant de dire, évitez le tout rentable économiquement alors que vous entrez dans un secteur où les gens qui essayent de le faire et de le faire bien n'en vivent déjà pas. Donc, la question, c'est vraiment comment vous vous situez par rapport, en fait, à ce qui se passe, les professionnels qui peuvent graviter autour de projets comme ceux-là qui sont très bien mais qui ont un aspect très romantique et parfois un peu de chipotage pour être un peu provoquant. Moi, je vais faire un rapide réaction. Est-ce qu'on ne dévalorise pas le travail ? Non, justement, enfin, on se pose justement la question de, on est en plein dedans en fait, dans cette question. on sait très bien que comme tout n'est pas exactement minutieusement réalisé, ça a un impact clairement sur la qualité des légumes et donc, voilà, c'est notre question aussi. Par rapport à est-ce que c'est tabou la rentabilité, elle n'est pas du tout tabou maintenant, elle n'est juste pas réaliste sur 4A, arriver à créer déjà un mi-temps mais si, en fait, ce que j'ai oublié de dire quand même dans la présentation, c'est que le maraîcher est à mi-temps, enfin, c'est une maraîchère, elle est à mi-temps et l'éco-pédagogue est à mi-temps aussi donc ça représenterait 50 000 euros rien que pour payer leur salaire. On n'arrivera pas à créer 50 000 euros avec des légumes sur 4A, ça c'est clair. Et comment se situer par rapport au fait que les indépendants n'y arrivent pas ? Peut-être que ça peut paraître chipoté, en fait, nous, je ne sais pas, on n'est pas ni maculteur non plus mais moi, en tout cas, je n'y connaissais rien. Quand ces femmes m'ont dit qu'elles avaient besoin de se reconnecter à la Terre, moi j'ai dit moi aussi, j'ai besoin de me connecter à la Terre parce qu'en fait, je ne connais pas du tout et donc ça a commencé avec plein d'essais-erreurs. Maintenant, on se dit que ça fait 3-4 ans, on va arrêter de faire tout le temps des essais-erreurs, on va essayer d'être un peu plus constructifs mais en fait, on fait et puis on réfléchit et alors des ateliers comme aujourd'hui, ça permet de prendre un temps de pause, réfléchir, mais on n'a pas du tout la clé, on ne prétend rien en fait, on ne donne pas de leçons mais après, on peut se dire que ce qu'on en retire peut peut-être nourrir la réflexion d'autres qui pourraient se lancer dans ce type de projet aussi. Mais voilà. Alors je vais commencer par la question pertinente de François qui est très pertinente qui est celle de comment est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'il ne faut pas qu'on soit tout à fait rentable, etc. Je pense qu'on ne peut pas travailler sur l'espace test agricole, le TA et sur le champ à maille. Souvent, c'est la grande question et on fait le grand écart entre des maraîchers qui se lancent professionnellement pour l'espace test agricole et d'autre part, le champ à maille où on est dans une toute autre nature du projet. Et c'est bien là justement et donc ta question m'amène à me dire que je ne vais peut-être pas bien amener suffisamment les choses et qu'on n'est pas dans un projet maraîcher classique. On n'est peut-être avant tout pas dans un projet maraîcher et c'est peut-être ça qui est surtout intéressant de valoriser, c'est par le maraîchage, toute cette multifonctionnalité dont j'ai pu parler et c'est peut-être ça le cœur et l'essence du champ à maille. Alors ce qui est rejoint dans mon travail entre l'espace test et le champ à maille, c'est ce travail entre autres des bénévoles où d'une certaine façon les personnes qui sont en phase d'installation sur l'espace test, les maraîchers, les porteurs de projet sollicitent des bénévoles parce qu'ils ont besoin d'un soutien dans cette phase de démarrage et ça reste, on a maintenant des données statistiques qui sont en train de se clarifier parce qu'on récolte de manière hebdomadaire le temps de travail que les maraîchers passent sur le champ. Donc je passe bien sur l'espace test, on n'est pas sur le champ à maille, donc on est à proximité du champ à maille, mais l'espace test a donc pour vocation d'accompagner des personnes qui sont en train de s'expérimenter en fait sur des espaces agricoles et d'autre part au champ à maille, les bénévoles sont au corps du projet, ils sont ce qui soutient, ce qui fait, c'est l'idée qu'il y ait du collectif, qu'il y ait de créer la cohésion sociale, etc. avec vraiment des vocations extrêmement différentes sur ces espaces-là. En aucun aimant, il n'y a l'idée de pouvoir dire qu'on peut se passer de la rentabilité dans le maraîchage. J'ai bien conscience de la difficulté de simplement pouvoir en vivre. Donc on reprécise bien que le maraîcher au champ à maille est subsidié. Donc la question sous-jacente peut-être est-ce qu'il est la légitimité d'avoir un poste de maraîchage subsidié ? Là-dessus, ce n'est pas une réponse que j'ai envie de fournir, mais c'est une piste de questionnement qui est autre. Alors sur la question que tu posais, c'est ça, tu posais ? Oui, sur ces autres, ces valeurs ajoutées, ces externalités positives, pourrions-nous dire, d'antidépresseurs, tu disais, je mettrais des guillemets, oui, en fait, pour moi, j'ai maintenant des données qui ont été encore glanées cet été, j'avais des hypothèses qui se confirmaient de plus en plus et j'ai profité du fait que je sois en congé de maternité, que j'ai pu embaucher une jeune chercheuse et j'ai mandaté de faire des entretiens pour vérifier ces hypothèses en m'enlevant, en m'extrayant de cette... Je ne menais plus ces entretiens-là et donc des entretiens ont été menés avec des bénévoles du champ en maille et l'espace test et là maintenant, j'ai dépouillé de manière très grossière mais je dois approfondir ça, mais oui, il y a clairement des hypothèses qui se confirment sur cette piste du prise de soin de soi en prenant son de la Terre en fait et qui rejoint en fait toutes les... Enfin, là-dessus, si tu veux, on peut en parler par après, mais des pistes de recherche qui sont... Voilà, de chercheurs américains qui ont mené des petits-enfants en fait qui réalisent combien il y a la perte du lien de connexion avec la Terre peut susciter des maux psychiques voire psychiatriques et que la façon de les soigner c'est justement cette connexion avec la Terre. Donc il y a tout un... On a plus de l'ordre de recherche psychologique mais qui finalement sont tout à fait... ont leur pertinence me semble-t-il. Je ne sais plus qui posait la question, il me semble que c'est peut-être toi. Justement, le champ d'écaille il me semble a aussi une proposition assez intéressante et travaille avec des bénévoles et dans une vision si je peux la caricaturer moins romantique que le champ à maille dans le sens où il y a vraiment ces trois maraîchers qui vivent de ce travail de maraîchage et qui ont décidé d'inclure dans leur équipe de travail le travail de bénévoles. Et donc il y a tout un... Il y a vraiment une conciliation où ce n'est pas le seul projet de maraîchage qui concilie comme ça la présence citoyenne. Voilà. Alors juste une parenthèse et je veux tempérer l'idée que si à l'origine les femmes... Il y avait tout un... Beaucoup de femmes issues de migration qui venaient au Chau-Hamaï il y a maintenant plus que quelques femmes l'ASBL qui était à l'origine de cette présence des femmes n'est plus présente au Chau-Hamaï et puis il n'y a plus de collaboration et aujourd'hui il y a beaucoup plus un profil de jeunes personnes qui ont envie de se professionnaliser dans le maraîchage donc on est dans autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !